Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des dictates, des idées reçues et des conditionnements. A travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram Christine Levicki pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Maude séjournant pour parler des enseignements du chamanisme et de l'empouvoirement des femmes. Alors française d'origine, Maude a quitté Paris à 25 ans pour vivre l'amour en mer. Après avoir traversé l'Atlantique deux fois sur un petit voilier, elle s'installe aux Antilles pendant dix ans où elle a deux enfants. Finalement, lors d'un voyage à Santa Fe en 1985, elle découvre son affinité avec les traditions du sud-ouest américain. Et le choc fut profond. Elle avait l'impression de retrouver ses racines auprès de la culture amérindienne, encore inconnue de son conscient, mais pourtant si familière à son âme. Elle découvre les lieux de pouvoir du Nouveau-Mexique et parallèlement à ses contacts locaux avec des femmes et des hommes chamanes et mentors traditionnels, elle s'intéresse au plus récent développement de la psychologie transpersonnelle. Pendant dix ans, elle fait de nombreux allers-retours pour enseigner en France, en Suisse, en Belgique et au Québec, comme ses guides indiens l'ont invité à le faire. Fascinée par les nouvelles technologies de communication, elle offre en Europe, dès 1999, le premier programme d'enseignement Toltec par téléphone et par e-mail. Par la suite, elle développe d'autres programmes à distance et en présentiel, notamment pour les femmes, avec son programme La Voix du Féminin. Elle a écrit plusieurs livres, Le Cercle de vie et le deuxième, c'est La Spirale initiatique, tous deux parus aux éditions Albain Michel. Elle habite toujours à Santa Fe, dans une cohousing et se consacre maintenant à la peinture, tout en continuant à pratiquer le VTT dans les montagnes environnantes. Alors, il y a quelques années, Maud a pris contact avec moi et on était toutes les deux aux États-Unis. On a échangé sur notre travail d'accompagnement des femmes et le développement de nos activités entre la France et l'Amérique. Et en janvier 2022, j'ai enfin lu son livre, Le Cercle de vie, et je l'ai tellement aimé que j'ai eu envie d'inviter Maud pour échanger avec elle au micro de mon podcast. Alors, bienvenue, Maud. Je suis ravie d'être avec toi, Christine. Merci. Alors, dans tes livres, tu parles de tout ce que tu as appris à Santa Fe et notamment de chamanisme. Qu'est-ce que c'est le chamanisme ? D'où ça vient ? Alors, le chamanisme est un grand mot maintenant qui rassemble beaucoup de choses différentes et de personnes différentes. J'en ai créé une définition qui est la mienne, qui est mon opinion, ma vision des choses, à travers la définition non pas du chamanisme, mais du chaman, de la personne chaman ou qui se dit chaman. C'est celui ou celle qui, par la maîtrise de ses états de conscience, peut rentrer en contact avec d'autres mondes pour y trouver des solutions, des idées, des visions, des nouvelles manières de faire qu'il va ramener à sa tribu, à son peuple, à sa famille, à soi-même, pour améliorer la vie ici, sur cette terre. Donc, c'est une définition qui est très personnelle, très humaine et qui fait appel au don personnel de chacun. Et alors, qui est chaman ? Qui peut être chaman ou qui peut s'appeler chaman ? Alors, ça, ça va être très varié aussi. Je pense qu'on utilise beaucoup le mot pour couvrir beaucoup de choses différentes. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une histoire de maîtrise des états de conscience. Ça, c'est très important parce que déjà, à l'époque, je crois qu'Einstein avait dit que la différence entre un chaman et un fou, c'était son état de conscience. Est-ce que l'on est conscient de ce que l'on est en train de faire ? Ou de ce pourquoi on le fait, c'est-à-dire de son intention ? Donc, il y a un aspect très important qui est cette maîtrise des états de conscience. J'ai fait toute une formation en hypnose, hypnothérapie, ericksonienne, etc. Et je me suis rendu compte à quel point c'était important pour nous de devenir conscient de l'état dans lequel nous sommes. Il y a des états émotionnels, des états spirituels, des états affectifs, intellectuels, différents. Et savoir maîtriser cela et être dans le bon état de conscience pour la bonne chose, la bonne intention est capital. Donc, il y a quelque chose, je ressens quelque chose de l'ordre aussi de l'éthique derrière ça. Oui, absolument. Absolument. Il y a un travail personnel à faire qui est absolument évident et une conscience de ce que l'on va apporter à l'autre. Et cette notion d'éthique, effectivement, est très importante. Est-ce que ça va être pour le bien de l'autre ou pour se faire mousser soi ou pour… Voilà. Donc, c'est important d'être dans cette conscience. Mais il y a un autre aspect qui est très important, c'est l'aspect connexion avec la nature. Parce que pour moi, le chaman utilise les forces, les énergies qui sont tout autour de nous, qui sont issues de la nature, pour pouvoir transformer, pour pouvoir se faire aider dans le travail de transformation qui est demandé. Donc, ça, c'est le deuxième aspect, c'est tout le rapport avec la nature qui est très important. On pourra peut-être aller davantage dans ce thème. Et puis, la troisième chose qui, souvent, est confondue avec le mot chamanisme, c'est l'aspect culturel, c'est-à-dire la manière dont chaque peuple premier, en général, a utilisé son rapport, justement, avec la nature et avec la conscience pour guérir et transformer. Alors, il y a des choses en Sibérie, il y en a qui se font en Amérique du Sud, qui utilisent certaines plantes, justement, qui altèrent la conscience. Il y en a avec les Amérindiens. Donc, il y a un côté culturel qui s'est rajouté et souvent, on confond un petit peu le côté chamanisme et le côté, on doit mettre des plumes ou s'habiller de telle ou telle manière ou avoir un tambour absolument pour être chaman. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle aux États-Unis la cultural appropriation, l'appropriation culturelle ? Tu vois ça, des personnes qui s'approprient, en fait, des cultures ? Alors, ça peut arriver. Les Amérindiens appellent ces gens des wannabes. Des wannabes, c'est des want to be. Donc, effectivement, l'idée n'est pas de copier l'autre ou de s'approprier une culture, mais d'utiliser la sagesse de cette culture pour soi, la ramener à soi et aller tirer à l'intérieur de soi son propre pouvoir, ses propres connaissances, ses propres relations au monde. C'est ça qui est important. Alors, en quoi, selon toi, est-ce que tu penses, selon toi, que les enseignements du chamanisme sont… Est-ce que tu penses qu'ils sont d'actualité aujourd'hui pour nous aider ? Bien sûr, ils sont universels. Ils sont universels et ils vont au-delà de la culture, ils vont dans notre être profond. Ils nous demandent de devenir plus conscients de notre être à l'intérieur et aussi, bien sûr, de notre relation à tous les êtres qui sont autour de nous, non seulement humains, mais végétaux, animaux et minéraux. Donc, ça sera toujours là. Et justement, on n'en a d'autant plus besoin maintenant qu'on a beaucoup oublié ça. Et dans notre culture occidentale, on s'est beaucoup branché sur le côté mental et on a oublié tous les autres aspects qui sont très importants. Et on a mis aussi, on a fait une seconde erreur, c'est qu'on a mis l'homme, l'humain au centre du monde. Alors que dans la culture amérindienne et notamment à travers la roue de médecine que j'ai apprise et qui m'a complètement transformée, que j'ai trouvé absolument extraordinaire comme modèle cosmologique, l'homme est au même titre que le minéral, le végétal et l'animal sur une des quatre directions de la roue de médecine. Alors justement, j'avais envie de t'interroger sur cette roue de médecine. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette roue de médecine et qu'est-ce qu'elle t'a appris ? Alors, c'est, comme je l'ai dit, une cosmologie, c'est-à-dire une vision du monde qui est antérieure à tout enseignement humain de livres sacrés. C'est ce que l'homme a appris en regardant tout simplement le ciel, le soleil et la course du soleil chaque jour dans le ciel, et la course aussi du soleil sur l'horizon en fonction des saisons, puisqu'il se déplace au cours de l'année. Le lever du soleil ne se fait pas au même endroit en hiver qu'en été. J'espère que vous avez remarqué ça. C'est très important de savoir. Et à l'issue de cette observation, de cette relation entre la Terre et le soleil, un modèle a surgi qui est une base évidente quand on commence à réfléchir au cycle des saisons, au cycle d'urne, au cycle même de certaines planètes qui reviennent à certains moments, et c'est important pour nous de savoir que nous sommes au centre de ce cycle, avec tous les autres mondes que j'ai évoqués tout à l'heure, mais nous sommes affectés par ces cycles. Et même dans notre vie, il y a un modèle qui s'appelle la roue des lunes, qui nous donne des manières de comprendre mieux là où l'on est en fonction de notre âge de vie. Sur cette Terre. Parce qu'à 15 ans, on ne voit pas la vie comme on la voit à 50, ni ensuite à 80. Donc, il y a des cycles dans les cycles. Ça peut être assez complexe quand on se plonge là-dedans. Mais moi, ça m'a énormément aidée pour mieux comprendre là où j'en étais dans ma vie et pour mieux comprendre, justement, les changements qui se passent. Parce que tout change tout le temps. Rien, toutes les grandes philosophies et religions diront cela, que rien n'est fixe et tout change. Et là, on s'est dit, c'est moi. Oui, oui, oui. J'ai parfois ce changement permanent nous fait tourner la tête et nous fait perdre notre axe et nous angoisse. Et on a toujours l'impression de… Moi, je vois beaucoup de personnes que j'accompagne qui ont l'impression de ne pas être au bon endroit, de ne pas être à leur place. Ça bouge tellement qu'il y a cette idée de « je perds mon centre » et j'ai toujours l'impression que je suis en retard, que je suis en avance, que je ne suis pas au bon endroit. Et on se juge beaucoup. Énormément de jugements émergent de ça. Et ce que j'entends, c'est que la route de médecine nous aide à vraiment sentir et à nous ancrer là où on est. Absolument. Absolument parce qu'il y a des cycles que, par exemple, on peut dire que dans chaque direction sud, ouest… Voilà, j'avais envie qu'on présente la route de médecine qui compose la route de médecine. Il y a donc trois axes et sept directions. Est-ce que tu peux nous en parler pour nous la décrire, pour que nos auditeurs puissent comprendre mieux de quoi on parle ? Absolument. Alors, imaginons que nous ayons une belle orange dans notre main. Prenons un couteau pour couper l'orange en deux à l'endroit où elle est le plus large, en droit de sa circonférence. Là, on aura donc une moitié d'orange. Donc, cette moitié d'orange sur le dessus, donc toute la pulpe que l'on voit, on peut dessiner à ce moment-là, en la gardant toujours bien droite sur notre main, les quatre directions qu'on appelle les directions cardinales qui sont celles que l'on connaît, nord, sud, est, ouest. C'est-à-dire, elles sont données par la position, en fait, du soleil, par rapport à la terre. Donc, ça, ce sont les quatre directions de base. Et là-dessus, se rajoute l'axe qui va vers nos pieds, c'est-à-dire au centre de l'orange vers le bas, qui est l'axe qui va vers la terre-mer, et l'axe qui va absolument à la verticale au-dessus de nous, et qui va vers le monde du Père, qui peut être soit soleil, selon certaines cultures, soit le ciel, mais tout ce qui est au-dessus, donc, de la terre. Donc, ça nous fait deux directions de plus, qui s'ajoutent aux quatre premières, et nous avons la dernière direction, la septième direction, qui est partout et nulle part, le centre, et le centre est partout. Donc, c'est quelque chose de l'ordre de l'ineffable, de l'indicible, et qui nous accompagne en permanence. Et donc, à partir de ça, maintenant qu'on a conscience de ces directions, et de ces axes, et de ces directions, qu'est-ce que ça nous apporte de savoir ça ? On sait tous qu'il y a l'est, l'ouest, le nord, le sud, quand on a besoin de se déplacer, on sait qu'on habite dans le nord, qu'on habite dans le sud, on a conscience de ça, quelque chose qu'on nous apprend à l'école, ces directions. Mais là, qu'est-ce que la route médecine nous apprend ? Alors, déjà, je vais te dire que j'étais une fois avec des jeunes personnes qui m'ont raccompagnée d'un stage, et on était un petit peu perdus dans la voiture qui nous ramenait vers Paris. Et on n'avait pas de carte, etc. Et donc, je lui dis, mais c'est simple, de toute façon, la direction générale, c'est d'aller vers le nord. Tu sais où est le nord ? Et elle m'a regardée d'un air un peu affolée, et non, pas vraiment. Et je lui dis, mais tu sais où se lève le soleil ? Et elle m'a regardée, elle m'a dit, le nord ? Donc, je ne sais pas comment enseigner la géographie physique maintenant, mais même ces notions-là ne sont pas toujours connues et intégrées. Oui, et c'est vrai. Et c'est vrai que quand j'ai lu ton livre, donc moi, j'ai lu ton livre en début d'année, Le cercle de vie, initiation chamanique d'une psychothérapeute, j'ai redécouvert, j'avais entendu parler de la route de la médecine, mais je ne l'avais jamais vraiment expérimenté dans mon corps. Et je faisais mon yoga, je fais des salutations au soleil le matin, et il s'avère que je suis presque en face du soleil. Il est un petit peu, mais donc là, devant ma fenêtre, je vois le soleil se lever alors que je faisais mes salutations au soleil, et je me suis dit, je vais vraiment me mettre dans l'axe. Je vais vraiment déplacer mon tapis pour vraiment me mettre dans l'axe, et donc avoir l'est qui était vraiment juste devant moi. Et du coup, je me suis dit, ah ok, donc là, si le soleil se lève là, du coup, j'ai vraiment pu sentir où moi j'étais, et j'ai pu pointer avec mes bras, j'ai pointé toutes les directions. Excellent. Voilà, j'ai pointé l'est, j'ai pointé l'ouest, j'ai pointé le nord et j'ai pointé le sud, et c'était surprenant de à quel point ça générait un ancrage. Voilà. Parce que du coup, je savais où j'étais. Voilà. Voilà. D'ailleurs, ça s'appelle s'orienter. Et quand on s'oriente, ça veut dire qu'on a l'Orient, c'est-à-dire l'Est, en référence. Ça peut être le nord, on dit aussi ne pas perdre le nord. C'est une autre manière de parler de cette référence. Mais ce que tu viens de raconter est un excellent exemple de ce que peut faire pour nous cette conscience de ces quatre directions. parce qu'effectivement, quand on regarde l'Est, on sait que l'Ouest est derrière nous. Mais rien que pour se déplacer dans des villes, souvent, ne serait-ce que dans la montagne, si on est perdu, etc., de savoir comment retrouver les directions en fonction de la position du soleil à une certaine heure, parce qu'évidemment, le soleil va être vers l'Ouest en fin de journée. Donc, encore une fois, ça va nous donner une position, une référence. Ça va nous permettre de s'orienter et de s'ancrer, c'est-à-dire on est là sur la Terre et je peux m'orienter sur la Terre. C'est énorme. Et il y a aussi dans l'autre axe de l'orange que tu décrivais tout à l'heure, ce côté, je suis connecté à la Terre-Mère. Donc là, ce que j'ai compris en lisant ton livre, c'est que c'était notre nature animale, notre côté terrestre. Voilà, je suis terrestre, je suis les pieds sur Terre, je reste les pieds sur Terre. Et en même temps, je suis nourrie par le ciel, je suis élevée, je suis appelée par ma dimension spirituelle, le Père-Ciel. Le Père-Soleil. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là de savoir rester vraiment connecté à ces deux dimensions. Absolument. De savoir être terre à terre. Donc c'est important d'être terre à terre. Aujourd'hui, on vit dans une société qui nous a beaucoup appris à être terre à terre, à être rationnel, à être cartésien. Et en même temps, ce n'est pas parce que je suis terre à terre que je ne peux pas aussi être céleste et que je ne peux pas aussi être inspirée, être animée d'autres choses qui sont d'une autre dimension, qui n'est peut-être pas la dimension aussi rationnelle et matérielle, qui est peut-être une dimension plus éphémère, mais qui est aussi une dimension très riche. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une très, très belle histoire que j'avais l'habitude de raconter dans mes stages sur l'histoire du soleil qui était, je te la raconte là, on ne peut pas m'empêcher en deux, trois minutes, mais on peut la faire beaucoup plus longue, du soleil qui était dans le ciel et qui voyait au loin devant lui cette très belle planète qui était la terre. Et il était tombé amoureux de cette terre. Et il avait tellement envie de venir et de s'en rapprocher. Et à un moment, il a pleuré d'amour en la regardant et il y a ces larmes qui sont venues et qui sont venues s'installer sur la terre. Et l'humain, les hommes, sont nés de cet amour entre la terre et le soleil. Donc, nous sommes issus de cela parce qu'on ne pourrait pas vivre sans le soleil et non plus sans la terre. Donc, cette histoire d'être terre à terre, comme tu dis, et je vais même te, pour illustrer ce que tu viens de dire sur notre aspiration à aller vers le haut et cette nécessité d'aller vers le bas, je me souviens, puisque je faisais beaucoup de coaching moi-même, de cette personne qui aspirait tellement à être vers le haut, qui regardait vers le ciel. Mais par contre, elle avait beaucoup de mal à vivre sur la terre et elle était, je dirais, malheureuse d'être là, sur cette terre. Et elle ne voulait que regarder en haut. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu as déjà été sur un trampoline ? Oui, oui, tout à fait. Alors, pour aller sur la trampoline, pour t'éjecter vers le haut et t'envoyer très haut, il faut que tu prennes appui et appelle vers le bas. Si tu ne vas pas vers le bas, tu ne pourras pas aller vers le haut. Donc, pour moi, cette image de trampoline, ça nous dit ça. Il y a l'attraction terrestre qui est là et l'attraction terrestre, il ne faut pas oublier que c'est la manière dont la terre-mère manifeste son amour pour nous. Elle nous aime tellement qu'elle ne veut pas qu'on s'envoie, qu'on parte comme un ballon. C'est intéressant. Ça me fait penser à une prise de conscience que j'ai eue récemment. Je ne sais pas si c'est une prise de conscience ou si c'est une croyance. Mais en tout cas, ça m'intéresse. C'est une croyance, en tout cas. Je vais appeler ça une croyance parce que ça m'appartient, mais je ne suis pas la seule à dire ça. Mais moi, ça m'aide. C'est qu'avant, je crois que je pensais que l'objectif ultime de l'être humain, c'était de s'élever et de devenir un être spirituel. Et que donc, on devait se détacher de la matière, se détacher du corps, se détacher de tout ça pour être dans l'esprit, pour être dans l'âme, pour être dans le spirituel. Et en fait, j'ai compris, ou en tout cas, j'adhère en ce moment de plus en plus à l'idée que nous ne sommes pas des êtres terrestres qui cherchons à avoir une vie spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui, en fait, cherchons à avoir une vie humaine, une vie dans le corps, une vie incarnée. Tout à fait. Et donc, l'objectif n'est pas de sortir de cette vie incarnée et de considérer qu'elle est une contrainte ou une frivolité, mais au contraire, de la vivre, cette vie incarnée. Et d'en découvrir toutes les facettes et toute la richesse de qu'est-ce que ce corps, qu'est-ce que cette terre, qu'est-ce que cette nature, qu'est-ce que cette planète et tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce que ça nous permet de vivre quand on est en lien avec tout ça ? Absolument. Et quand on voit aussi qu'on a fait cette scission entre le ciel en haut et la terre en bas, comme on vient de le dire, mais ça, c'est un modèle qui est important pour poser les choses. C'est important, encore une fois, d'avoir des références et de pouvoir s'orienter. Mais une fois qu'on a posé ces références, on comprend que dans la beauté d'une fleur, si l'on regarde une fleur et la manière dont elle est construite, dont elle est conçue, et la merveille que cela représente, est-ce que ça n'est pas spirituel, profondément, de voir la beauté d'une fleur ? Oui. Et c'est elle qui nous le donne à travers sa forme physique, matérielle. Donc, ils sont mélangés dans la nature. Le spirituel et le matériel sont ensemble. Oui. Et d'ailleurs, moi, j'ai découvert aussi, de plus en plus, on a tendance à considérer que la sexualité, c'est une déviance ou que c'est quelque chose qui nous éloigne de notre dimension spirituelle. Et j'ai découvert, grâce au Tao, grâce au Tantra, qu'en fait, à travers notre sexualité, on pouvait vivre des expériences de connexion et des expériences spirituelles. Absolument. Donc, dans la matière, dans ce qui est ancré sur terre, dans notre corps, dans la nature, on peut vivre des expériences spirituelles. Alors, là, on a parlé de l'axe terre-mer, père-ciel, qui nous connecte à notre nature animale et à notre nature spirituelle. Si je me souviens bien, dans les autres axes, il y a l'axe nord-sud, avec au sud, c'est plutôt la connexion à notre enfance, à l'innocence. Et au nord, plutôt la connexion à la sagesse, plus à la vieillesse, à l'ancienneté. Qu'est-ce que ça nous apprend, cet axe-là ? Qu'est-ce qu'on a à apprendre sur cet axe-là ? Alors, cet axe correspondrait à ce que Jung, qui est venu au Nouveau-Mexique et qui a parlé avec les anciens ici du Nouveau-Mexique, eh bien, il a été très imprégné par la roue de médecine. Il n'en parle peut-être pas beaucoup, mais ces quatre fonctions que tout le monde connaît à travers les tests, les quatre fonctions, par exemple, sud, c'est l'affectif, l'émotionnel, et nord, c'est l'intellect. Et ce qui est important, c'est de savoir les mettre ensemble, c'est de ne pas en éliminer un et d'en choisir un plutôt qu'un autre. Et toute l'idée de la roue de médecine, c'est de faire cette synthèse. C'est un équilibre. Absolument, de savoir allier les deux extrêmes et de les avoir à l'intérieur de nous. Et de même qu'on a, pour l'Est et l'Ouest, on a l'Ouest correspond à la matière Terre, au sens non pas de la planète, mais au sens de la Terre dans laquelle on met des graines, par exemple, c'est le côté sensation. Parce que justement, la sensation, on la sent dans notre corps. C'est vraiment quelque chose de réel, matériel, je dirais presque. Et de l'autre côté, on a l'intuition avec le feu de l'Est. Donc, l'intuition, c'est cette espèce d'illumination soudaine qui vient pour nous apporter une réponse, mais sans avoir à faire nécessairement ni à l'intellect, ni à l'émotionnel, ni à la sensation. Pour moi, je vois un lien personnellement. Dans ma vie, j'ai un lien entre mes intuitions et mes sensations. Pour moi, quand j'ai une intuition, il y a en général une sensation corporelle. Il y a en général un frisson, une ouverture du cœur, quelque chose qui circule, une fulgurance qui se vit dans le corps qui souvent, pour moi, est liée à une intuition. Je suis interpellée par le fait que ici, tu nous présentes ça en étant l'Ouest, la sensation et l'Est, l'intuition. Et il se complète, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en étant, justement, les gens qui savent observer peuvent très vite avoir une intuition sur quelque chose parce qu'ils sont capables de faire une synthèse immédiate extrêmement rapide de milliers de sensations différentes. Donc, ça n'est pas si opposé que ça quand on le regarde comme ça. J'avais lu, je crois, dans ton livre qu'il y avait aussi quelque chose par rapport à cet axe Est-Ouest, une représentation de la polarité masculine et féminine. Alors, oui, dans la mesure où la sensation en rapport avec le minéral, avec donc la matière, c'est là où la femme fabrique, je dirais littéralement, fabrique une nouvelle vie. Et de l'autre côté, on a le feu, le feu de cette intuition, de cette impulsion de vie qui est absolument nécessaire pour apporter la vie dans la matière. Et c'est ce qui a été vu, par exemple, dans le christianisme, on voit la lumière qui va imprégner Marie et lui donner, faire donner cet enfant. Et c'est donc, c'est symbolique cette idée du père qui, du père céleste et ce qui va vers le non matériel a plutôt une tendance, une qualification plus masculine, alors que le féminin est plus en rapport avec la matière dans la mesure où la femme vit ça dans son corps pendant des mois et elle vit cette spiritualité, je dirais, presque de manière incarnée. voilà, moi je dis vraiment que la dimension féminine et quand je dis la dimension féminine, je ne parle pas nécessairement que des femmes parce qu'on a tous une dimension masculine, une dimension féminine, mais c'est vraiment la dimension du corps, la dimension de l'incarnation, la dimension et du coup des ressentis du corps et aussi de cette connexion à la terre, de cette connexion aux éléments, il y a vraiment cette connexion à la terre et cette connexion aux éléments. Super, et alors aujourd'hui, nos audits, donc moi j'ai l'audience de ce podcast où il y a des hommes et des femmes mais il y a beaucoup de femmes notamment et je sais que toi tu as aussi accompagné des femmes dans tes stages, comment est-ce que tu pourrais nous proposer d'utiliser cette roue ? Qu'est-ce que j'en fais moi demain de cette roue si j'ai envie de m'en servir pour qu'elle m'aide dans ma vie ? C'est difficile à répondre en deux minutes puisque j'ai fait pendant 20 ans ou 30 ans des stages autour de ça dans les continents et en apprenant moi-même au fur et à mesure de mon cheminement dans cette roue elle prend différentes nuances et je continue à apprendre d'elle il y a un Américain Kenneth Meadows qui a écrit plusieurs livres sur la roue de médecine qui utilise les mêmes éléments que celles que j'utilise que je peux conseiller pour en savoir plus mais pour moi c'est vraiment savoir qu'on est tout le temps relié à ces esprits parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des esprits dans les directions et les esprits des quatre directions sont là avec nous nous aident nous accompagnent et on est relié tout le temps et c'est le ce que veulent dire les Amérindiens quand ils font des cérémonies comme par exemple l'inipi quand ils rentrent dans la sweat lodge ils disent nous sommes tous reliés mais c'est ça nous sommes en permanence reliés on peut être se sentir seul mais on n'est pas tout seul on est toujours relié à ces éléments tu peux nous parler de ces esprits de ces directions ah c'est c'est on ne peut pas les nommer puisque de l'ordre de l'esprit ne peut pas être nommé mais on ajoute des éléments que sont les domaines qui le touchent ou les âges de la vie ou les heures de la journée et ça nous fait comprendre de plus en plus quel est l'esprit qui est derrière ça en gros c'est dans le sud c'est l'innocence la confiance qui remplace la peur dans laquelle nous sommes souvent nés ou que nous avons encore et le travail ne se termine jamais et c'est toujours important de savoir transformer la peur en innocence en confiance et des femmes peuvent je pense comprendre cela vers l'ouest on a souvent l'idée d'un durcissement quand on va vers le minéral et qu'on laisse le minéral s'installer c'est toutes les maladies en ose ou les arthroses et compagnie où on se calcifie et dans notre cœur ça peut être ça aussi si on est trop attaché à la matière on devient trop terre à terre mais dans le mauvais sens du terme et ce qui est important dans cette direction c'est de comprendre notre magie personnelle notre don personnel ce avec quoi on est arrivé sur cette terre pour manifester créer quelque chose alors pour les femmes c'est assez facile d'une manière générale autrefois c'était essentiellement la maternité mais de plus en plus on comprend que la femme créée comme l'homme peut créer c'est son espace de création peut créer modeler cette matière à sa manière avec ce qui la porte unique et enfin on arrive enfin pas enfin c'est encore deux directions dans le nord on peut utiliser son intellect c'est important de ne pas le mettre à la poubelle non plus il nous a beaucoup servi il nous servira mais de le faire baser sur notre expérience de ce que nous avons vécu dans notre vie basé sur l'expérience du corps et que ce soit pas juste un savoir qui vient des livres parce que ça donne le savant fou qui est complètement déconnecté de la réalité et c'est là où l'on trouve la sagesse la sagesse c'est du savoir intégré et oui et intégré vécu expérimenté qui devient soi et il y a des personnes âgées qui éventuellement ne toucheront jamais cette sagesse parce qu'ils ont oublié de rentrer profondément dans leur vécu du corps dans leurs émotions et ils se contentent d'un savoir donc c'est pour ça que c'est très intéressant cette route ça nous montre à quel point on a besoin d'aller partout d'aller couvrir tout ce champ alors on termine avec l'est qui est à la fois l'ouverture c'est notre porte d'entrée c'est par là où l'on rentre et par là où l'on sort du monde vivant du monde vécu sur notre planète donc c'est là où on arrive et c'est là où l'on repart et c'est important de se préparer à repartir et à savoir que nous allons vers un autre monde après et c'est là le feu où il y a le danger c'est l'ego c'est de s'attacher à son ego c'est à dire encore le côté je dirais presque matériel de la chose et au contraire dans cette direction on peut découvrir l'illumination et vraiment la manière dont on peut vivre sur cette terre le sacré et le divin oui en n'étant pas trop centré que sur nous-mêmes mais en étant centré sur le fait que nous sommes en effet tous unis et au grand tout en fait en étant connectés au grand tout il y a cette septième direction il ne faut pas oublier qu'il nous entoure à la fois elle est tout autour de nous et elle est au centre de nous et donc cette septième direction tu vas me dire ce que j'en comprends c'est que voilà elle nous dit que quelque part que nous sommes tout et que nous sommes rien en même temps je ne sais pas si ça parle en disant ça moi j'aime bien cette pensée de me dire que je suis tout et que je suis rien oui on peut dire ça et cette idée qu'on est tous liés et donc pour moi il y a quelque chose de l'ordre de me fondre je ne sais pas comment dire ça m'aide moi cette dimension là à gérer ma relation avec mon égo ok non ça serait plutôt dans l'est ça serait plutôt dans l'est d'accord oui je te conseille plutôt de faire ça dans l'est d'accord ok dans le feu parce que septième direction on ne peut pas en parler c'est c'est d'un autre ressort c'est je pense que l'on comprend profondément quand on est un grand illuminé oui ou après ou après après l'amour quand on a fait la transition dans l'autre monde on comprend peut-être je ne sais pas voilà on n'est plus on oublie même que c'est la septième direction c'est plus de cet ordre voilà oui ok c'est presque irrelevant j'ai envie de dire en anglais voilà je comprends je comprends ce qu'on veut dire par là je comprends l'intention qui est derrière l'énergie qui est derrière alors dans ton livre le cercle de vie tu commences ton livre en racontant une expérience ton expérience de quête de vision c'est quoi une quête de vision moi c'est quelque chose dont je parle je parle de cette idée d'avoir une vision dans sa vie et d'avoir des intentions et tout ça qu'est-ce que c'est qu'une quête de vision et pourquoi c'est important est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est important pour nous aujourd'hui d'explorer cette chose alors ça vient d'une ancienne tradition effectivement où des jeunes étaient envoyés tout seuls dans le désert ou en montagne ou dans la forêt ça dépendait de leur contexte naturel bien entendu pour demander de recevoir une vision sur ce qu'ils allaient faire dans leur vie ou pour répondre à une question bien précise qui les tarabustes et comme tu le dis en tant que coach tu dois je comprends que tu aides les gens à trouver leur mission de vie quelque part parce que c'est important de savoir que ce que nous faisons ici au quotidien correspond à quelque chose de beaucoup plus vaste de beaucoup plus grand et c'est ça cette idée de quête de vision c'est d'aller demander d'être de dire je suis prêt à recevoir ce qui m'est demandé de faire dans cette vie voilà d'ailleurs souvent souvent j'ai du mal avec l'idée de dire qu'il faut la trouver parce que j'ai souvent cette idée qu'elle est toujours là en fait mais on la voit pas oui c'est ça tout à fait tout à fait et elle est là le fait que l'on fait déjà ce qu'on fait ça nous montre qu'on y est et quelquefois c'est important d'être confirmé dedans voilà je dirais peut-être la confirmation de de ce que ce pourquoi on est là d'accord et alors est-ce qu'on est obligé de partir dans la montagne et de rentrer dans une grotte pour faire ça comme tu as raconté dans ton livre je pense que c'est important d'être seule un moment de savoir s'isoler et de pour encore une fois on parle d'état de conscience au tout début j'ai parlé de savoir maîtriser nos états de conscience et on est tellement tellement distrait et par tout ce qui se passe autour de nous tout le temps et influencé et aussi beaucoup influencé voilà distrait influencé perturbé même et c'est important la nature pour moi c'est quelque chose d'éminemment positif et bienveillant même s'il y a des dangers dedans etc bien entendu mais c'est comme un nid comme un berceau pour que l'on puisse se retrouver soi-même donc c'est dans ce sens-là que j'encouragerais à effectivement faire une vraie quête de vision dans la nature et donc la quête de vision c'est un temps d'introspection où on va chercher à éteindre le brouh de la société et aussi le brouh de nos pensées de nos jugements de nos croyances de nos peurs et on va être à l'écoute tu me dis moi c'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'ai vécu moi personnellement aussi j'ai pas fait une quête de vision comme toi tu as fait mais j'ai eu à plusieurs reprises ces moments de temps de connexion en nature et d'introspection où on va chercher à écouter notre être mais d'une autre manière en fait avec d'autres avec d'autres sens en fait tout à fait tu as dit le mot juste écouter écouter ce qui est déjà en nous voilà c'est ça sans juger parce que souvent on n'écoute pas parce qu'on est impatient on se juge et du coup on n'écoute plus alors tout à fait et si je peux utiliser cette ça pour rebondir sur l'animal totem oui bien sûr j'avais envie qu'on en parle très bien parce que très souvent il peut y avoir un animal totem qui surgit en nous pour nous et on se dit oh non quand même je ne vais pas avoir un écureuil ou un ceci cela parce qu'on a un jugement sur les animaux juste pour préciser donc un animal totem ça serait un animal qui apparaissait quand on est dans ce temps d'introspection dans ce temps de calme dans ce temps d'écoute un peu différent peut-être qu'on a les yeux fermés ou peut-être qu'on a les yeux ouverts et qu'il y a physiquement un animal qui vient ou peut-être qu'on a les yeux fermés et que dans notre pensée il y a un animal qui apparaît c'est ça ? alors il y a différentes manières pour différentes personnes de se relier à cet animal comme tu dis ça peut arriver d'une manière inopinée où on rencontre un animal et on sent une connexion profonde ou depuis qu'on est tout petit on a toujours été attiré par tel ou tel animal et pour certaines personnes qui n'ont pas eu ce genre d'expérience j'ai créé justement un audio pour les aider à rencontrer leur animal de pouvoir donc depuis 25 ans j'ai emmené beaucoup de personnes à la rencontre de leur animal totem parce qu'il y a des questions il y a une attitude intérieure à avoir il y a une position personnelle intérieure justement d'écoute de non-jugement qui est très importante mais c'est super important pour moi cette idée d'animal de pouvoir que l'on a en soi c'est notre manière d'intégrer je pense l'ouest pour nous c'est-à-dire de comprendre que cet animal c'est quelque chose de sauvage quelque chose qui sait vivre sur la terre qui sait survivre tout seul on n'est pas là pour on ne lui apporte pas à manger il n'est pas soumis il n'est pas en laisse il vit sa vie à sa manière et il y a beaucoup de choses à apprendre des animaux sauvages comme cela et on est selon notre caractère notre histoire notre manière d'être on est en connexion plus ou moins avec tel ou tel animal et c'est important de faire cette connexion parce que on se sent c'est un petit peu je dirais la version amérindienne pour moi de l'ange gardien voilà alors c'est on le sent on se sent cette affinité et alors je te quand même je te signale au passage que les chamanes ne disent jamais quel est leur animal totem d'accord parce que c'est quelque chose de très profond de très personnel et si les gens comprennent justement la médecine de cet animal ils peuvent des gens mal intentionnés s'en servir contre toi c'est pour ça que toujours on garde très personnel on peut en parler à des amis ou des gens de confiance mais c'est quelque chose de très personnel j'ai envie d'enchaîner avec toi Maud sur le fait que toi tu as fait beaucoup de stages qui s'adressaient aux femmes et tu as commencé très tôt en fait tu as commencé en 1998 tu as commencé à proposer des stages qui étaient destinés aux femmes et aujourd'hui évidemment tout ce mouvement de l'empouvoirment des femmes a vraiment le vent en poupe en 2022 et toi tu le faisais déjà donc il y a 20 ans je suis curieuse de savoir pourquoi c'était important pour toi à l'époque d'accompagner les femmes tout particulièrement et en quoi tu penses que c'est encore important aujourd'hui alors je vais être très simple c'était important pour moi de faire ces stages parce que c'était important pour moi donc de l'enseigner aux autres et d'avoir d'autres femmes qui prennent leur pouvoir autour de moi était quelque chose un cadeau que je me faisais à moi aussi et comme on le sait on n'enseigne jamais aussi bien que ce qu'on a besoin d'apprendre donc c'était quelque chose que j'avais appris ici aux Etats-Unis on était beaucoup plus en avance dans ces années-là sur le travail avec les femmes sur l'empowerment des femmes etc et j'ai senti que je voulais absolument faire ce cadeau à mes soeurs en France et ce n'était pas été facile parce que je me souviens quand j'ai commencé à en parler à des gens qui m'organisaient des stages etc il y a quelqu'un qui a dit oh être contre femme oh ça ne va pas être drôle et j'ai eu un choc au coeur en me disant mais c'est terrible de penser que se retrouver entre femmes ne sera pas une chose merveilleuse donc ça m'a donné encore plus envie de le faire et puis j'ai commencé tout doucement on était une dizaine et puis vers 2004 je ne me souviens plus très bien encore on s'est retrouvé plusieurs stages à 40 femmes pendant 5 jours en résidence et je dois dire que l'énergie qui vient de cela c'est quelque chose d'extraordinaire c'était mes stages préférés mes stages pour les femmes et ça passait par des par des des initiations de chaque âge et ce qu'on avait besoin d'honorer et de retrouver et d'honorer ce stade dans sa vie de femme ce qui n'est pas fait pas assez fait oui c'est vrai qu'aujourd'hui on vit dans une société qui ne valorise qu'une tranche d'âge 20 à 35 ans on est bien valorisé en tant que femmes mais voilà et puis on a beaucoup de messages aussi sur comment on doit se comporter ce qu'on doit faire ce qui est accepté ce qui n'est pas accepté donc là j'imagine que dans tes stages tu invitais vraiment les femmes à comprendre où elles étaient dans leur vie et à vraiment choisir ce qu'elles voulaient vivre à cette époque de leur vie à ce stade de leur vie c'est ça ? Mais déjà c'était encore en deçà c'est-à-dire déjà se reconnaître et s'accepter et s'aimer en tant que femme c'était déjà ça c'était de 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 faire ce rythme initiaté comme il y a encore pour les jeunes filles dans beaucoup de cultures anciennes on est reconnue en tant que femme parce qu'il y a quand même cet événement des règles qu'on appelle les lunes là-bas et qui est un signe qu'on est passé de l'enfance à l'état de procréation possible et de de femmes et il n'y a rien qui est fait dans notre culture pour ça donc et quand j'entendais les femmes qui partageaient leurs expériences de première menstrues justement et comment ça s'était passé mais beaucoup on avait retiré des sentiments de culpabilité de saleté de de gênes de tout ce qui est l'opposé de ce qu'on devrait avoir quand on a une initiation donc je réalise je réalise à l'instant je n'avais pas conscience de ça mais que tu avais appelé ton stage à l'époque la voix du féminin et moi je viens de créer un programme il y a deux ans qui s'appelle la voix d'Athéna oui donc c'est rigolo en fait j'ai l'impression qu'on est vraiment nourri d'une énergie qui se ressemble en fait et moi aussi j'ai vraiment voulu créer la voix d'Athéna pour partager pour transmettre tout ce qui m'avait vraiment aidé et c'est vrai qu'il y a un point commun aussi dans dans ce que je fais et dans ce que toi tu faisais c'est vraiment d'apprendre les femmes d'apprendre enfin d'apprendre de permettre et de créer un espace où les femmes peuvent découvrir la puissance de l'amour de soi la puissance de s'aimer de s'accepter de se célébrer puis du coup de rayonner à partir de cette de cet amour de soi de pouvoir rayonner dans le monde et de pouvoir agir dans le monde mais c'est compliqué de rayonner et d'agir dans le monde quand on est coincé dans tellement de jugements tellement de blocages tellement de culpabilité vis-à-vis de vis-à-vis de ce que nous sommes et notamment un grand travail je ne sais pas c'est quelque chose que tu faisais dans tes stages je suis curieuse mais moi je fais un grand travail autour de notre rapport au corps parce que c'est compliqué d'être une femme aujourd'hui il y a tellement d'objectifications il y a tellement de messages sur le ventre plat le non-capiton notre âge notre bronzage et puis aussi le mouvement MeToo et toute la possibilité d'être agressé soit joli soit pas vulgaire soit ceci soit cela et donc je remarque beaucoup beaucoup de femmes et d'hommes aussi d'ailleurs mais moi j'ai choisi d'accompagner les femmes ne sont pas incarnées en fait elles ne sont pas dans leur corps parce que c'est compliqué d'être dans leur corps et du coup elles arrivent quand je m'en parlais tout à l'heure de réussir à écouter avec d'autres sens écouter d'une autre manière écouter avec tous nos sens en fait c'est compliqué quand on n'est pas dans notre corps quand on n'est pas incarné quand on du coup on est coupé de toutes ces informations de toutes ces sensations qui nous guident et qui nous parlent en fait et qui nous informent ça te parle ça ? absolument absolument et il y avait beaucoup de danses de chants de cérémonies ce que j'aime dans cet aspect cérémonie que j'ai réappris dans le cadre amérindien parce que bien sûr j'avais été dans des cérémonies religieuses catholiques de mon enfance pour moi cérémonie c'était très ennuyeux mais là j'ai appris comment cela crée un état de conscience justement spécifique qui nous emmène beaucoup plus loin que ce que l'on aurait pu faire sans ce contexte de cérémonie de rituel voilà parce que dans cette cérémonie et dans ce rituel il y a beaucoup de gestes et beaucoup d'actions qui nous aident à connecter à notre corps et qui nous aident à connecter à tous nos sens et à être vraiment présent présent à l'instant présent et présent aux personnes qui sont autour de nous et présent à toutes ces énergies en fait qui sont là et qui sont invisibles et dont on n'a pas forcément conscience c'est pour ça que c'est important d'être en résidentiel moi dans une belle campagne dans un beau lieu parce qu'on faisait beaucoup de choses dehors en rapport avec la nature avec des feux avec de l'eau avec des cascades etc oui je comprends je comprends tout à fait je propose moi aussi à chaque fois que je peux là le Covid est un petit peu bloqué tout ça mais à chaque fois que je peux je propose aussi des stages en présentiel dans des lieux absolument magiques au milieu de la nature pour pouvoir s'appuyer là-dessus et être ensemble et être réunis alors on arrive à la fin de notre épisode Maud je voudrais bien évidemment donc inviter les auditrices à se procurer tes livres donc il y a le cercle de vie et le deuxième livre c'est la spirale initiatique excuse-moi le cercle de vie et la spirale initiatique tous les deux parus aux éditions Albain Michel tu nous as parlé tout à l'heure dans cette interview d'un audio que tu avais enregistré pour nous accompagner à découvrir notre animal totem est-ce que c'est quelque chose qui est accessible aujourd'hui ? oui tout à fait alors c'est sur mon site personnel qui est tout simplement maude-séjournant-en-un-seul-mot.com et il y a à la fin dans la boutique l'accès au voyage pour rencontrer son animal totem et il y a aussi mes peintures qui décrivent enfin pas décrivent mais évoquent les quatre directions à travers les éléments le feu l'eau la terre et l'air oui j'ai découvert tes peintures aussi et je les trouve absolument magnifiques et très inspirantes donc je t'encourage vivement à continuer à créer c'est très chouette merci et ça là me fait beaucoup de bien et c'est ma manière à maintenant de transmettre voilà formidable écoute je te remercie beaucoup maude d'avoir accepté mon invitation je ressens vraiment avec toi cette impression que tu es une tu fais partie des femmes qui sont les femmes devant moi des femmes qui ont une longueur d'avance dans la vie et aussi dans la sagesse et donc c'est très inspirant pour moi d'échanger avec toi et d'être en lien avec toi donc je te remercie je te remercie beaucoup pour cet échange et merci à toi parce que mon grand bonheur maintenant c'est de voir toutes les femmes qui suivent cette voie et qui retrouvent leur pouvoir et qui transmettent et qui font lever toutes les femmes et toutes les âmes ici merci à toi merci au revoir Maud au revoir alors voilà ma conversation avec Maud est terminée mais si tous ces sujets autour de la spiritualité et des sagesses ancestrales vous intéressent alors je vous invite à écouter les épisodes suivants d'abord l'épisode 31 intitulé nos architectures invisibles ensuite l'épisode 41 intitulé le yoga kondalini une pratique de réconciliation et enfin l'épisode 72 intitulé la spiritualité pour plus de magie au quotidien bonne écoute si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser et si tu as envie d'aller plus loin je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com forward slash inscription tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner en attendant je te dis à bientôt pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada